Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Stable Online Alors c'est parti présenter les chevaux de Monty Curry Alors le premier c'est mon pur sang anglais noir du coup Du nom de Moon Crescent mais que je préfère appeler Queen of the Moon Donc ce cheval là je le présente dans la vidéo présentation de Highly Purple Moon Donc pour faire rappeler c'était un des chevaux que je montais le matin avec qui j'ai fait ma première course Et qui était donc mon cheval de coeur dans la vraie vie du coup que j'ai voulu refaire dans le jeu Donc c'est mon cheval préféré que je sors pratiquement tout le temps à chaque fois que je me contacte Donc si vous voyez sur le jeu généralement j'aurai celui là Ensuite un pur sang anglais alzan du nom de Chien Mystérie Alors pourquoi ce nom là ? Tout simplement parce que dans mon écurie encore une fois il y a un cheval alzan avec une liste Qui s'appelle Mystérieux et du coup j'ai voulu faire référence à son nom Ici nous avons le pur sang anglais blanc du nom de Rose Pétale Tout simplement ce nom là parce qu'il a le petit bout du nez tout rose et du coup Rose Pétale en rapport avec sa robe Ici nous avons le pur sang anglais bébrun du nom de Wallfire Alors pour les connaisseurs et connaisseuses Wallfire c'est le nom d'une série sur les chevaux de course Et qui est aussi le nom du cheval principal du héros de la série Du même nom Wallfire qui est bébrun mais malheureusement il n'a pas la liste sur la tête Ici nous avons le petit intrus de la rangée qui est mon anovrien de robe alzan Alors son nom Twin Jumper tout simplement Twin Jumeau Parce que j'ai acheté le même cheval à Suzanne pour son anniversaire Et vu que moi aussi je le voulais absolument ce cheval Et bien j'ai décidé que ça allait être son jumeau du coup je l'ai appelé Twin Et Jumper tout simplement parce que c'est l'anovrien, c'est la race de cheval qui est plus souvent utilisée pour les concours d'obstacles Ensuite encore un pur sang anglais Gris Pommelé du nom de Smoke Cloud Qui veut dire nuage de fumée Alors j'ai appelé ce cheval comme ça de ce plan parce que dans mon écurie Il y avait un cheval qui s'appelait Smokey City de Roque Gris Pommelé Du coup encore une fois une référence à un des chevaux que je monte le matin Ici nous avons un pur sang anglais de Gris Truitté du nom de Noble Wood Alors lui il n'y a pas vraiment de référence à son nom, je voulais juste un nom qui fasse cheval de course Du coup sans noble, ça me paraissait bien Et pour finir le dernier pur sang anglais Le pur sang anglais B du nom de Sun River Alors cette fois-ci j'ai fait une référence à son nom Il y a très longtemps je montais un cheval B comme celui-ci qui s'appelait Sun River Et du coup Sun River c'est le nom qui ressemblait le plus Alors on va continuer par ici Et c'est mon lipisan blanc Qui s'appelle du coup Far Cry Far Cry qui est le nom d'une série de jeux que j'aime beaucoup Donc si vous connaissez, laissez-moi un petit commentaire Je connais Far Cry parce que je ne sais pas si beaucoup de personnes De joueurs ou joueuses SSO connaissent cette licence de jeu Ensuite Ici il y a mon Quarter Horse de robe B qui s'appelle Ice Star Alors encore une fois c'est un cheval qui fait référence à un vrai cheval dans Manicurie Donc le vrai cheval s'appelle Iceman Star Il faut juste rajouter Man entre le Ice et le Star Et pareil il a vraiment la même tête dans le jeu qu'en vrai Et du coup ce cheval là c'est un cheval que j'ai monté en course Et d'ailleurs qui m'a permis de gagner ma première course Donc voilà quand j'ai vu la tête de ce cheval je me suis dit c'est obligé je l'achète Justement pour faire honneur à ce cheval qui m'a permis de gagner ma première course Ici nous avons le dernier arrivé de mon écurie C'est l'Islandais Pi Pibé Alors il s'appelle Fortune Cookie Qui est la traduction anglaise de Biscuit de la Chance Vous savez les petits biscuits chinois quand vous donne à la fin du repas Quand vous êtes au reste au chinois Que vous cassez justement il y a un message Un message dedans, un proverbe, votre avenir Et du coup bah vu que je suis en train d'écouter la chanson des AKB48 Koi sur le Fortune Cookie Et bah je me suis dit que c'était sympa de donner ce petit nom à ce petit cheval Voilà Ensuite mon Morgan de Rob Hazen Money Drop donc voilà Pas d'inspiration pour ce nom Voilà Money Drop c'est drôle, c'est sympa Du coup voilà Alors lui aussi il a une petite histoire Dans mon écurie il y avait un cheval du coup Alzan Qui avait la même tête que ce Morgan Et du coup quand je l'ai vu dans mon écurie La première fois je me suis dit ça y est Ils ont pris le Morgan du jeu et ils l'ont mis dans le box Et du coup bah je me suis dit obligé j'achète ce Morgan En plus j'en avais pas Du coup je me suis dit ça serait sympa de l'acheter Et du coup de faire référence à ce cheval Et du coup ce cheval dans la vraie vie il s'appelle Kipford En face nous avons les trois Arabes Ici il y a le Pintabian du nom de Silent Hill Silent Hill qui est aussi le nom de jeu vidéo Alors je trouve que ce Pintabian il n'est pas beaucoup utilisé Pourtant je le trouve vraiment magnifique avec ses yeux bleus Donc voilà vraiment un des chevaux que j'adore Mais Marzon que je ne sors plus beaucoup en ce moment Je pense le ressortir pour bientôt Voilà Ici l'un de mes premiers achats du jeu Le pur sang arabe baie cerise Ouais on va dire baie cerise Avec les balsanes et la belle face sur la tête pareil Avec les yeux bleus Donc quand j'ai vu ce cheval j'ai quand même craqué dessus Et bien sûr je l'ai acheté Du coup il s'appelle Pirate Madness Donc la folie du pirate Pas vraiment de référence sur ce nom là J'ai trouvé que c'était joli J'aimais bien le nom pirate Et du coup je vais l'appeler comme ça Alors ici celle-ci vous la connaissez C'est Valentine Condé alias Fast Princess Alors celle-ci aussi je la présente dans C'est pas belle d'or Dans ma vidéo de présentation Voilà c'est la petite gogol du coup de l'écurie Donc que ce soit dans le jeu ou dans la vraie vie Donc jument que j'aime beaucoup sortir également Alors ensuite Petit footing Il y a mon luxe italien Alzan du nom de Boubou Boubou Mais bon ça s'appelle Bouling Green en vrai Mais dans la vraie vie je l'appelle Boubou Alors Boubou ? On parait que je le présente dans ma vidéo précédente Donc je vous invite à aller voir Ici il y a mon mustang Tacheté Léopard Silver Star Donc le nom il fait référence à quelque chose Mais je vous invite à aller voir du coup ma vidéo sur la présentation d'Alee pour comprendre son nom Et le dernier Clash Royale Mon Suédois du Nord Noir Pareil j'avais pas d'inspiration pour le nom Du coup bah voilà ça a donné Clash Royale Donc voilà c'est un cheval que j'aime beaucoup monter Je sors pareil régulièrement Même si ce n'est pas que pour aller à la vallée du dinosaure Voilà Et puis j'ai mis les pions parce que je trouve que ça lui fait une bouille tellement mignonne Donc voilà Et voilà c'est la fin de ma vidéo sur la présentation de mon ikiri J'espère qu'elle t'aura plu N'hésite pas à donner ton avis en commentaire Et à laisser un pouce bleu N'hésite aussi surtout pas à t'abonner à la chaîne de Suzanne et Dulan Je te dis merci d'avoir regardé Et à bientôt pour de prochaines vidéos Bye bye